... Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce dimanche, c'était un grand jour pour les chrétiens catholiques. Les papes Jean-Paul II et Jean XXIII sont désormais des bienheureux, des saints. Ils ont été canonisés par le pape François, qui avait à ses côtés le pape émérite Benoît XVI, devant 800 000 fidèles. Venu du monde entier, le président de la République, Alassane Ouattara, a été représenté par le président Henri Conan-Bédier. Rien ne l'y obligeait, mais il l'a fait. Le pape François, en présence de son prédécesseur Benoît XVI, a canonisé dimanche 27 avril à Rome, en une même cérémonie, les deux illustres pontifs, Jean-Paul II et Jean XXIII. Plus de 800 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre ont assisté à la cérémonie, ainsi que 24 chefs d'État et 2 millions de téléspectateurs. Un événement historique. Nous déclarons et définissons les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II saints. Et nous les inscrivons parmi les saints, décrétant qu'ils doivent être vénérés comme tels par toute l'Église. Deux modèles de sainteté au style bien différent. D'abord celui de Jean-Paul II, 27 ans de pontificat pour le plus globe trotteur des papes. Il voyagera dans de nombreux pays, insufflant un renouveau inédit à l'Église catholique. Il se rend 14 fois en Afrique et prend la chasteté pour lutter contre le sida. En Allemagne, ses visites contribueront à la chute du mur de Berlin et il sera aussi le premier pape à rentrer dans une synagogue en 2001. La fin de sa papauté, moins glorieuse, sera caractérisée par une longue agonie, avec l'image d'un pape affaibli par la maladie et les scandales de pédophilie qui frappent l'Église. Son aîné, Jean XXIII, moins connu, est décédé il y a plus de 50 ans. Connu pour sa bonté et sa simplicité, il était surnommé par les fidèles le bon pape. Il marquera aussi profondément l'Église pendant ses quatre ans de pontificat. C'est lui qui initie le concile du Vatican II, symbole d'une ouverture au monde moderne qui reconnaît la liberté de conscience et de religion. Deux figures, deux visions différentes de l'Église catholique que le pape François a fait pénétrer côte à côte au panthéon du catholicisme. Et puis, cette bonne nouvelle pour notre pays, l'ONU s'apprête à lever l'embargo sur la Côte d'Ivoire, l'embargo pour l'exploitation de diamants, et alléger celui sur les armes, des mesures destinées à prendre en compte l'amélioration de la situation en Côte d'Ivoire. Le texte doit être officiellement adopté le mardi 29 avril prochain par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui considère que le calme est revenu dans le pays. Bientôt fini le calvaire des populations de la région de l'Indénie-Diouablin. Le premier ministre Daniel Kablendonca était hier samedi à Bangourou, dans l'Indénie-Diouablin, pour le lancement officiel de la route Pont de la Comoué, à Koupé-Adzopé. Les travaux financés par l'Agence française de développement vont coûter 21 milliards de nos francs et vont durer 24 mois. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Les grands chantiers de la République avancent à grands pas. C'est le cas de le dire. Le taux de réalisation des travaux du nouveau pont de Boisflé sont estimés à ce jour à 65%. Selon les ingénieurs des travaux, ce pont sera livré au plus tard, début septembre 2014. À l'étranger, le premier ministre sud-coréen a démissionné ce dimanche en assumant personnellement la responsabilité du naufrage d'un ferry au large de l'île de Jendo. Le 16 avril dernier, un drame qui a fait plus de 300 morts est disparu. Chung Ang Wong a annoncé sa démission en direct à la télévision. Son gouvernement avait essuyé de fortes critiques de la part des familles des victimes. Celle-ci accusait notamment les autorités d'avoir exagéré dans leur déclaration l'ampleur des secours par rapport aux moyens réellement déployés. Et puis, à 50 jours de l'ouverture de la plus importante compétition de football au monde, les chantiers des infrastructures devant accueillir les épreuves, ont accumulé beaucoup de retard. Les travaux du stade de Sao Paulo, où va se dérouler le match d'ouverture du Mondial 2014 entre le Brésil et la Croatie, présentent les plus grands retards sur place pour vérifier l'avancement des travaux. Jérôme Valquet, le secrétaire général de la FIFA, a pourtant affiché un certain optimisme en affirmant que tout sera prêt à la dernière minute. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour développer toutes ces informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada